On se retrouve une nouvelle fois autour de la revue Germinal, avec un sixième numéro, après le retour des nations, la République écologique, la politique des classes populaires, le socialisme face aux révolutions mondiales, l'école émancipatrice. Eh bien la sixième livraison de Germinal s'attaque ce coup-ci à la démocratie au travail. Alors nous nous retrouvons ce soir pour une heure et demie. Nous avons commencé à l'heure, nous terminerons à l'heure. On le dit pour tout le monde, comme ça, ça fait en sorte que la soirée ne soit pas décalée. Et nous allons passer cette heure trente ensemble avec Marion Fontaine. Alors que si vous assistez régulièrement, vous avez déjà eu l'occasion de voir Marion Fontaine, qui est professeure des universités au Centre d'Histoire de Sciences Po. Et puis Nathan Cazeneuve, qui est agrégé de philosophie, qui est doctorant à l'EHESS, et qui ont tous les deux co-dirigé ce sixième numéro. Alors vous l'avez vu lorsque vous avez reçu l'invitation. Qu'est-ce qu'une politique socialiste du travail ? Alors c'est une reprise, qui est la reprise de votre éditorial. Alors c'est presque comme une provocation, tant aujourd'hui, cela semble incongru. On n'ose même plus parler d'une politique socialiste du travail. À la limite, aujourd'hui, on essaye d'éviter le sujet. On va plutôt se positionner sur des positionnements libéraux et on n'avance pas là-dessus. Donc pendant cette heure trente, on va pouvoir justement aller un petit peu en profondeur sur ces questions qui sont évoquées dans ce sujet. Alors la première question, elle est finalement sur l'histoire même, sur le fondement du travail dans le socialisme. Dans l'édito, vous évoquez le travail comme socle de l'engagement et de la réflexion du socialisme. Alors je voulais vous poser une question sur le fait que ce soit au sixième numéro, mais j'ai ma réponse. C'est le temps de le faire. C'est long. Il faut mobiliser tout le monde. Mais alors sur le fond du sujet, justement, un petit peu d'histoire. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que le travail et le socle de l'engagement socialiste, c'est revenir aux fondamentaux ? Mais pourquoi est-ce si essentiel justement à cette vision-là ? Est-ce que je vous laisse commencer, Marie ? Oui, ok. Vous voyez comme vous voulez vous engager. Je vais commencer comme historienne et Nathan poursuivra comme philosophe. Peut-être parce que le socialisme, au sens moderne du terme, naît au moment d'une modification extrêmement importante, sans doute l'une des plus importantes dans l'histoire humaine du travail, qui est celle de ce qu'on appelle désormais plus trop révolution industrielle, mais industrialisation. C'est-à-dire cette augmentation démultipliée sans précédent dans l'histoire humaine des forces productives permises par la machine à vapeur et par toutes les machines qui vont suivre. Le socialisme tel qu'il naît d'abord dans les idées de penseurs comme Saint-Simon, comme Owen, comme KB, puis ensuite chez Marx, puis ensuite chez bien d'autres, voit donc le travail changer en profondeur dans une double direction. D'une part, le travail productif prend un sens et une valeur et prend un sens dans les sociétés humaines absolument fondamental. On assiste, c'est la délégitimation des oisifs, quel que soit le sens que l'on accorde à ce terme. Et c'est l'idée que le travail est fondateur de civilisation, d'humanité, etc., comme il est fondateur de ce qui est en train de devenir la puissance des économies occidentales. Donc, d'une part, le travail libérateur et fondateur, pourrait-on dire, qui sont des idées qu'on va retrouver, par exemple, aussi bien chez Saint-Simon que chez Marx, qui tous communient dans cette idée que le travail est fondamental. On le retrouve chez Jaurès aussi. Et d'autre part, ce travail libérateur-fondateur, on s'aperçoit en même temps qu'il est profondément aliénant, qu'il peut être profondément aliénant, qu'il crée des inégalités profondes, qu'il génère des conditions de travail. Alors, je ne veux pas dire que les paysans du XVIIe siècle vivaient bien, ce n'est absolument pas le cas, mais qu'il génère des conditions de travail, des durées de travail, des formes d'enfermement, de disciplinarisation des ouvriers, des atteintes au corps. Les maladies du travail n'ont pas commencé au XXe siècle, qui posent ce qu'on va appeler question sociale, question ouvrière. Donc, on fonde les socialismes et le socialisme, et je pense que c'est peut-être un autre moment de changement de travail toujours vrai aujourd'hui. Les socialistes se retrouvent à cette double dimension du travail, à la fois libérateur et fondateur, et aliénant, et créateur d'inégalités et d'extrêmes tensions. Donc, toute la question est de savoir comment réorganiser le travail. Je pense qu'il y a un mot qu'on emploie beaucoup dans notre introduction. Alors, il y a deux mots qu'on emploie beaucoup, qui est le mot démocratie, mais qui est aussi le mot organisation. Toute la question est de savoir comment il est possible d'organiser le travail pour en conserver le potentiel libérateur et créateur, moteur des sociétés humaines, n'aurait dit Jaurès, tout en essayant de faire en sorte qu'il ne soit pas cette prison et, quelquefois, ce travail qui tue, qui est aussi la réalité de bon nombre de travailleurs. Nathan Cazeneuve, alors, justement, la vision du philosophe ? Pour poursuivre ce qu'a dit Marion, la question qu'on a voulu se poser, c'est de savoir, finalement, pourquoi, si le socialisme s'est affirmé comme une pensée du travail, au XIXe, il est encore d'actualité aujourd'hui autour de ce même sujet. Et c'est lié à deux points qu'évoquait Marion, c'est que, dans la conception socialiste de la centralité du travail, il y a une tension entre le fait que le travail peut être, d'une part, porteur d'aliénation, et, d'autre part, que c'est un vecteur de démocratisation des sociétés. Alors, dans la pensée socialiste marxiste, le cœur de l'analyse, c'est que le fait que les moyens de production soient détenus par le capital, qui décide par conséquent de l'organisation du travail et de la répartition de la valeur, fait du travail essentiellement un vecteur d'aliénation. Et une partie de l'histoire, des interprétations de l'histoire de l'État social, c'est de voir, dans les différents droits sociaux, des correctifs à cette situation d'aliénation, mais qui tend à demeurer dans certaines circonstances. Et ce qui pose deux difficultés, c'est que, d'abord, on a une conception purement négative de l'État social, et, d'autre part, on est amené à se dire qu'à partir du moment où la lutte des classes entre le prolétariat industriel et les détenteurs des moyens de production s'estompent parce que les groupes socioprofessionnels sont plus diversifiés, qu'on a plus de cadres, plus d'employés, etc., eh bien, le socialisme perd de son actualité. Ça, c'est, disons, le soupçon qu'on peut porter sur la perte de centralité du socialisme à partir d'une lecture qui considère la politique socialiste du travail essentiellement à partir de la question du rapport d'aliénation. Ce qu'on a voulu montrer, c'est que cette question se pose, mais qu'elle se pose à partir d'une autre dynamique qui est aussi importante, qui est qu'au travers de l'évolution des groupes socioprofessionnels, à partir de la révolution industrielle, mais qui se prolonge aujourd'hui, qui sont des groupes de plus en plus diversifiés, eh bien, le travail devient de plus en plus central dans la société et un vecteur de démocratisation. Il est de plus en plus central dans la société parce que c'est ce qui fait les parcours, évidemment, des individus. Et puis, c'est aussi au travers de la relation de travail que s'organisent tous les mécanismes de transfert sociaux qui existent dans nos sociétés, notamment au travers des cotisations sociales, qui financent la sécurité sociale. Et donc, une grande partie des droits sociaux, des transferts sociaux qui existent dans nos sociétés et qui constituent une part très importante de la richesse produite, sont liés au travail. Donc, ça veut dire que, par le travail et par la cotisation sociale, on vit dans des sociétés qui sont en partie socialistes, déjà. Et cette tendance, elle a pour effet de produire des formes de démocratisation parce que plus la richesse est socialisée et redistribuée, plus les rapports entre les groupes sociaux sont égalitaires. Et puis, le fait que les professions soient de plus en plus diversifiées fait aussi que ces professions sont de plus en plus interdépendantes les unes avec les autres. et donc, elles connaissent des dynamiques aussi d'égalisation. Donc, c'est un peu ça qu'on a voulu mettre au cœur du numéro. C'est de comprendre que... d'essayer de voir que la politique socialiste du travail, ce n'était pas simplement une politique qui se fondait sur l'idée que le travail était lié à un rapport d'aliénation, mais qu'il était aussi porteur d'une forme de démocratisation de la société et que cette forme de démocratisation de la société était précisément l'horizon de dépassement des rapports d'aliénation et donc constitue le cœur du socialisme. Vous évoquez dans la revue trois grands défis, finalement, auxquels aujourd'hui est confrontée une vision socialiste. la question des industrialisations, par exemple, qui vient un petit peu déjà d'être évoquée, la question du changement technique et technologique, et enfin, finalement, la révolution écologique. Ce qui permet, y compris, de faire le lien avec d'autres revues déjà passées, parce qu'on ne peut pas prendre les uns sans toucher aux autres. C'est bien la logique de ces éléments-là. Comment, justement, on peut articuler une vision socialiste du travail dans ce contexte des industrialisations, dans ce contexte de révolution écologique et dans ce contexte d'évolution technologique très forte ? Comment on pense, on réfléchit à cette question-là ? Qui se lance ? Je veux bien commencer, et je pense que Nathan aura plein de choses à dire. D'abord, au risque de paraître dire une évidence, en remettant au centre, justement, la question du travail, à proprement parler, et pas exactement celle de l'emploi. Je m'explique. Ce qu'on a voulu mettre en avant aussi, c'est que, disons, sur la période qui est celle de la désindustrialisation, d'ailleurs, des années 70 aux années 2000, ça n'est pas que les différents gouvernements, y compris les gouvernements socialistes, ne se soient pas penchés sur les activités laborieuses, mais ils l'ont fait plutôt sous l'angle de la question de l'emploi et celle corrélée du chômage, comment faire diminuer le taux de chômage, et sous l'angle de la question du coût du travail. qui sont les deux grands axes, c'est ce qu'explique, par exemple, très bien Mathieu Tracol, dans ce numéro, qui sont les deux grands axes des politiques qui ont été suivis, pas nécessairement à tort. Il y a eu toutes les politiques d'indemnisation du chômage, etc., qu'il fallait soutenir à partir des années 70-80. Ce qu'on veut dire, c'est qu'il nous semble qu'à partir, durant les dernières années, voire les dernières décennies, il ne s'agit pas de dire que la question de l'emploi est réglée et qu'on ne peut pas ne pas penser à d'autres phases de chômage de masse. Il est possible que, justement, la révolution de l'intelligence artificielle crée du chômage de masse. La réalité, c'est qu'on ne sait rien et que les différents changements techniques, pour l'instant, n'ont pas exactement produit cela. toute la question, et pour l'instant, on ne le sait pas. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut plus se contenter, une politique socialiste ne peut plus se contenter de traiter le travail uniquement sous l'angle de l'emploi. C'est-à-dire qu'elle doit reprendre ce que disait Nathan pour finir les doubles dynamiques de démocratisation et d'organisation du travail, parce qu'il nous semble que, face aux défis que vous venez d'évoquer, notamment, d'une part, le défi de l'intelligence artificielle de la révolution numérique, on va appeler ça comme on veut, et d'autre part, le défi de la révolution écologique, dont on ne sait pas s'il va amener plus de travail, d'autres types de travail, du travail moins productif, etc. En réalité, là aussi, on n'en sait rien. Il nous semble que les deux voies à suivre sont celles, d'une part, de faire en sorte que le travail retrouve véritablement sa dynamique de démocratisation, ce qui suppose de travailler ce qu'on n'a pas beaucoup fait ou dans le sens de leur réduction, sur les modalités de participation et d'engagement des salariés dans le travail tel qu'ils le vivent. Et il nous a semblé qu'au moment des retraites, où d'ailleurs l'autonomie ou l'émancipation des travailleurs au travail était vraiment une question qui était posée, et que si la question de la retraite s'est autant posée, c'est peut-être aussi parce qu'il y avait un problème de travail, et d'autre part, la question de l'organisation, c'est-à-dire qu'il s'agisse, si on a affaire à des secteurs industriels qui sont amenés à disparaître, soit sous l'effet de la révolution numérique, soit sous l'effet de la révolution écologique, il va falloir penser des transitions professionnelles, des formes d'organisation du travail, qui nous semblent indispensables. Dernier élément, mais là, je pense que Nathan, c'est beaucoup plus que moi, force est de constater que ces dernières décennies, on a aussi constaté une inégalité, l'approfondissement croissant d'un fossé entre la répartition des revenus du travail et du patrimoine. Cela, dans le cadre de transformations numériques, techniques, écologiques, qui peuvent amener à de très fortes tensions sociales, et qui vont sans doute les amener, constituent une raison supplémentaire pour réorganiser, pour remettre au cœur du village, non pas seulement l'emploi, mais bien véritablement le travail. D'accord. Alors, si on reprend les trois points que j'avais soulevés, l'évolution des politiques du travail face au phénomène de désindustrialisation, de transformation écologique et d'intelligence artificielle, donc c'est quand même trois enjeux qui ont des caractéristiques très différentes, donc on ne peut pas tous les traiter d'un coup, mais qui ont pour point commun de mettre en avant la possibilité d'une perte de centralité du travail, d'une certaine manière, dans certains discours. Dans la désindustrialisation, parce que... Oui ? Vous entendez mieux comme ça ? Pardon. C'est mieux comme ça ou pas ? Oui ? OK. Donc, si on s'intéresse par exemple au phénomène de désindustrialisation, c'est une dynamique qui a été massive puisqu'on est passé de près de 6 millions d'emplois industriels dans les années 70 à la moitié aujourd'hui. On a perdu la moitié des emplois industriels. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'il n'y a plus d'ouvriers en France ? Ce n'est pas le cas. Il y a encore 20% des travailleurs qui sont des ouvriers. Et on a des secteurs de travail ouvrier qui se développent de manière très importante, comme le travail de la logistique dans les grands entrepôts liés notamment aux plateformes et qui connaissent des dynamiques d'expansion spectaculaires c'est aujourd'hui 25% du travail ouvrier avec 1,5 million de personnes. Donc, c'est très conséquent. Et avec des questions de santé au travail et d'organisation qui sont extrêmement importantes. Parce que c'est des secteurs, par exemple, le secteur de la logistique où les accidents du travail sont plus importants, par exemple, que dans le BTP. Donc, premier point, la désindustrialisation ne veut pas dire que certains sujets d'organisation du travail, notamment du travail ouvrier, ne se posent pas aujourd'hui et sous des nouvelles formes. Il y a également d'autres secteurs qui sont en croissance, comme les secteurs de l'aide à la personne, où des enjeux similaires d'organisation du travail se posent, pour d'autres raisons, mais avec des temps de transport contraints très importants, des salaires très faibles et, là aussi, beaucoup d'accidents du travail. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas réduire la question de l'évolution des politiques du travail à la désindustrialisation. Il y a des tas d'autres dynamiques dans le monde du travail aujourd'hui qui sont très importantes, qui ont trait au travail ouvrier, à une certaine forme de travail employé aussi. Et puis, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait que les groupes socioprofessionnels soient de plus en plus diversifiés, en fait, va plutôt dans le sens d'une centralité accrue du travail dans la société, plutôt que de son recul. Et d'une certaine manière, ces enjeux-là se posent aussi pour la question écologique et pour la question des évolutions techniques liées à l'intelligence artificielle, puisque, dans ces deux cas, la question qui se pose, c'est, comme l'a dit Marion très justement, c'est celle de l'organisation du travail. Au fond, sur les effets que vont avoir l'intelligence artificielle sur l'emploi, on en sait assez peu. Il y a des prévisions des économistes d'Oxford en 2013 qui avaient expliqué qu'en quelques années, ça allait supprimer 50% des emplois aux Etats-Unis. Bon, les dynamiques d'autonomisation, ça n'a pas été tout à fait le cas, mais on ne peut pas non plus prévoir, évidemment, ce qui va en être. Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça pose la question du contenu du travail et de ses formes d'organisation. Et c'est ça qu'il faut mettre au centre de nos débats quand on parle de l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, elle permet à la fois des formes de contrôle du travail par les outils numériques. Elle peut engager des formes de déqualification du travail, mais elle pourrait aussi permettre d'avoir plus de réflexivité par rapport à la manière dont on organise le travail et d'avoir un travail qui, parfois, peut avoir plus de sens. Donc ça pose vraiment la question de l'organisation du travail. En vous écoutant, vous évoquez finalement des groupes socio-économiques qui se diversifient, amenant une centralité accrue du travail dans l'ensemble. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre cette dynamique-là et finalement une société dans laquelle les relais... Alors, c'est devenu un gros mot aujourd'hui, mais ce qu'on appelle les corps intermédiaires, sont malgré tout en fragilité. Et le paradoxe avec une centralité du travail qui est de plus en plus importante et finalement les outils qui permettraient les revendications, etc., qui, eux, sont beaucoup plus fragiles. Quel est votre point de vue ? Alors, on sort un peu des questions que j'avais, parce que ça m'est venu en vous écoutant. Quel est votre point de vue, justement, un petit peu sur cette dichotomie que vous venez d'avancer ? Je vous redonne peut-être la parole et puis après, Marion, pour poursuivre. Eh bien, je pense d'abord que ces relais-là, qui sont les relais syndicaux, essentiellement, ne sont pas si fragiles que ça et qu'on veut bien le dire. Non, mais si on regarde la mobilisation qu'il y a eu au moment de la réforme des retraites, les syndicats ont eu un rôle central. Ils ont réussi à mobiliser très largement et d'ailleurs, le gouvernement a bien compris qu'ils étaient tellement puissants et tellement capables de mobiliser qu'il ne fallait pas négocier avec eux. Donc, c'est quand même le signe que les syndicats ont quand même encore une place importante. Ensuite, ce qui est vrai, par contre, c'est qu'il y a une évolution des pratiques syndicales et une évolution aussi de la composition des groupes socioprofessionnels qui mènent le syndicalisme Si on prend le cas de la CFDT, qui est le syndicat le plus représentatif aujourd'hui, c'est dans le cadre des élections professionnelles, les principales fédérations en termes d'adhérents, de militants syndicaux, c'est la fédération qu'ils appellent santé sociaux. C'est tous les professionnels du soin et des services sociaux. Ce qui n'était pas le cas il y a quelques décennies où les fédérations, par exemple, de l'industrie chimique étaient beaucoup plus importantes. Donc, il y a une évolution de la composition des groupes qui mènent le syndicalisme avec des combats qui sont parfois très vifs et qui parviennent à des succès dans la mobilisation. Il y a également, si on pense à d'autres secteurs du syndicalisme qui sont actifs, il y a tous ceux qui sont liés aux fonctions de nettoyage, par exemple, et qui connaissent des forts taux de syndicalisation et des mobilisations importantes et qui sont confrontées à des phénomènes importants de sous-traitance. En fait, c'est des secteurs où on a recours de plus en plus à la sous-traitance et donc, ça crée des dynamiques d'intensification du travail très importantes et qui ont des conséquences directes sur la santé des travailleurs et sur leur rémunération aussi et donc, ce qui suscite d'importantes mobilisations. Donc, je dirais que les syndicats sont encore des relais importants, ils sont structureaux, mais ils ont une place centrale, mais ils ont une place peut-être tellement centrale qu'on a tendance un petit peu, parfois, à l'oublier et à la négliger. Je vais rejoindre aussi Nathan, c'est bien, on est d'accord, ça tombe bien, on a coordonné le numéro ensemble, c'est mieux. Je vais rejoindre Nathan avec l'idée qu'il y ait aussi un discours qui consiste à dire que les syndicats ne servent plus à rien, qu'ils ne sont plus représentatifs, etc., qui visent peut-être à produire ce qu'ils constatent. Et je ne sais pas quels syndicats constataient malignement au moment de la réforme des retraites que les syndicats, en tous les cas, en France, dans ce pays, vont quand même mieux qu'une partie des partis politiques et qu'ils ont des adhérents, une dynamique, etc., qui est un peu différente. Par ailleurs, effectivement, que l'on observe la France ou que l'on sorte un peu de France, que vous regardiez en Chine, par exemple, etc., on observe que face un certain nombre de défis, que cela s'inscrive dans les centrales syndicales traditionnelles ou dans d'autres formes syndicales ou proto-syndicales. Ça se voit très bien en Chine, par exemple, pour toutes les luttes autour de l'établissement d'un salaire minimum, puisque c'est l'un des enjeux des débats en Chine. On voit très bien que se structurent des formes de représentation des travailleurs qui ont vocation à agir dans l'espace public. Alors, qu'on appelle ça syndicat ou que ça soit différent ou que ça prenne un petit temps pour s'institutionnaliser, j'ai envie de dire, ce n'est pas très grave. En revanche, je nuancerai juste. Il y a peut-être, en effet, une question. Si on compare la situation française à d'autres situations nationales et internationales, il y a peut-être une question un peu particulière dans le cas du syndicalisme français. Le syndicalisme français est historiquement, sauf période d'extrême mobilisation en 36, en 68, est historiquement faible depuis quasiment la naissance de la CGT, ce qui ne l'empêchait pas d'être aussi un lieu d'invention, de dynamisme intellectuel, du syndicalisme, de l'autonomie ouvrière, pour reprendre le beau titre du livre de Jacques Julliard de la fin du 19e siècle à la CFDT des années 60 ou même jusqu'à aujourd'hui. Il y a un vrai dynamisme intellectuel et pas simplement en matière de revendication du syndicalisme français. Alors, aujourd'hui, ce syndicat, ce syndicalisme français, il est effectivement, j'ai envie de dire, structurellement faible comme d'habitude. Il faut quand même rappeler que la France a le taux de syndicalisation le plus faible, y compris derrière les Etats-Unis, de tous les pays de l'OCDE. Donc, il est encore, il s'est quand même affaibli avec la désindustrialisation et je pense qu'en effet, il est dans un moment de recomposition, de réadaptation, de réemprise sur un certain nombre de secteurs. Nathan note à raison qu'effectivement, si vous regardez, si vous regardez d'ailleurs les dirigeantes, puisque maintenant, ce sont surtout des dirigeantes des centrales syndicales, vous constaterez qu'elles ne viennent plus guère de la métallurgie, de la chimie. Donc, c'est un syndicalisme qui est en train de se transformer, mais qui est sans doute dans une situation de transition qu'il n'a pas tout à fait achevée. Je vous renvoie à l'entretien dans le numéro de Germinal que nous avons fait avec Cédric de Romanet, qui est un avocat spécialiste en santé au travail, et qui note que ces dernières décennies, le syndicalisme français a pu, en s'affaiblissant, perdre un petit peu en emprise, en expertise sur toute une série de nouvelles problématiques de santé au travail, par exemple, tout ce qui concerne l'anxiété, le stress, le burn-out. Donc, il est en train de reconquérir un certain nombre de ces domaines. Donc, je pense qu'il ne faut pas, d'une part, le syndicalisme français n'est pas si faible, et d'autre part, même dans ses faiblesses, ses faiblesses cachent peut-être moins un déclin inéluctable qu'une situation de transition et d'une adaptation à des coordonnées du travail qui ont profondément changé. On ne peut pas demander au syndicalisme français de s'adapter en 5 ans à des transformations du travail qui, de la désindustrialisation à la parcellisation au phénomène de sous-traitance, ont quand même profondément changé le monde du travail par rapport à ce qu'il était du temps des mineurs ou des sidérurgistes. Vous venez d'évoquer également les partis politiques qui ne seraient pas forcément en meilleur état que les syndicats. Il y a une phrase toujours dans l'introduction qui m'a sauté aux yeux. Négliger politiquement la question de l'organisation du travail, c'est finalement ne plus avoir de prise sur les évolutions générales de la société. Donc on en revient aux fondamentaux, mais une phrase forte. c'est entraver les mouvements de démocratisation. On a déjà commencé à en parler, mais ce serait intéressant d'aller plus loin. Et puis finalement, c'est laisser la détermination de la transformation aux acteurs privés. Je voudrais que vous reveniez un petit peu sur cette question-là, à la fois sur le fond et aussi peut-être pour nous donner un peu votre sentiment, votre regard sur la manière dont la gauche, y compris lorsqu'elle a été aux responsabilités, comment elle a pu engager cela, quelle a été sa manière de faire. Et aller aussi un petit peu plus loin sur la question des acteurs privés, pas simplement pour dire qu'on ne veut pas forcément que ça tombe dans l'escarcelle du privé au niveau de la détermination de la transformation, mais aussi mettre en avant quelle est pour vous l'interaction à avoir justement avec les acteurs du privé dans ce que peut-être doit être cette vision socialiste du travail. Qui veut commencer ? Ça fait beaucoup de questions d'un seul coup. On va les découper. Déjà revenir finalement sur ne pas prendre en compte cette question de l'organisation du travail, ne plus avoir de prise sur les évolutions générales de la société. C'est une conviction forte. Comment vous l'appuyez ? Et qu'est-ce qui, dans un passé récent, plus ou moins récent, vous permet d'ailleurs de l'étayer peut-être dans ce qu'on a pu vivre à gauche ? Alors dans la gauche, dans l'opposition ou au pouvoir ? Plutôt au pouvoir. Plutôt au pouvoir. Dans l'opposition, bon. Bon, ne pas politiser une question ou ne pas se saisir d'une question, soit la laisser à d'autres acteurs. Il n'y a pas que pour le travail. J'ai envie de dire que dans le précédent numéro qui avait été fait sur l'éducation, le constat était exactement le même. C'est-à-dire que se désintéresser d'un secteur, c'est effectivement se priver de pouvoir agir sur lui. Encore une fois, c'est un peu ce sur quoi j'insistais tout à l'heure. Je ne suis pas sûre que la gauche au pouvoir, si on prend la gauche au pouvoir sous la Ve République, depuis le début des années 80. Ce n'est pas exactement, encore une fois, qu'elle se soit désintéressée des questions de travail. C'est encore une fois qu'elle les ait prises sous un angle très étroit, celui du chômage et du coût du travail, en considérant que toute une série de questions étaient pour finir un petit peu superflues ou pas si importantes et qu'on aurait l'occasion d'y revenir plus tard. Je pense que ce n'est pas tellement une question d'absence de politisation que de politisation qui n'est pas nécessairement arrivée au bon endroit. Par exemple, une question qu'on soulève à plusieurs reprises dans le numéro qui est celle de la réforme de l'entreprise dit autrement cette idée que dans une entreprise parce que disait Emmanuel Mounier, je pense, le fondateur d'Esprit dans les années 30, comment est-ce que vous faites cohabiter une république qui est une assemblée de citoyens en principe égaux et une entreprise qui est une monarchie où vous avez un chef d'entreprise et des salariés ? Vous pouvez considérer c'est l'option révolutionnaire radicale qu'il faut couper la tête à tous les monarques et donc également aux chefs d'entreprise. Si vous voulez avoir des politiques qui aient un peu plus d'emprise directement, comment est-ce que vous faites concrètement pour faire en sorte que les salariés puissent exercer, comme ça se produit d'ailleurs dans d'autres pays qui ne sont pas nécessairement révolutionnaires, pour que les salariés puissent participer effectivement aux décisions de l'entreprise, puissent avoir un avis y compris sur les mutations écologiques, sur la répartition, sur l'échelle des salaires, etc. C'est une question qui s'est beaucoup, beaucoup posée entre les années 60-70. On peut dire que les lois au roux au début des années 1980 ont essayé à leur tour de les saisir et ont créé d'ailleurs des organismes, des modalités de décision, les CHSCT, etc., qui ont joué un rôle. Force est de constater que la gauche à partir des années 1980, mais je pense aussi avec cette emprise du chômage de masse qui a fait qu'on n'a pas vraiment pu réfléchir à ces questions, n'a pas vraiment réfléchi à ces questions, alors même qu'elles sont fondamentales, qu'elles ne sont certainement pas antinomiques qu'avec le fait de prendre au sérieux le travail. Donc je dirais qu'à mes yeux, ce n'est pas tellement le fait de ne pas avoir politisé du tout, c'est de ne pas avoir nécessairement politisé au bon endroit en posant les questions qui étaient fondamentales ou en considérant que certaines questions étaient, encore une fois, des éléments superflus. Alors même, et je pense que beaucoup d'articles y insistent dans ce numéro, que ces questions, elles sont fondamentales, qu'on ne traitera pas la question, une question, ce que disait Nathan, une question comme celle de la mutation d'un certain nombre de types de travaux qu'amènera l'intelligence artificielle de manière autoritaire ou par le biais de la seule décision des chefs d'entreprise. Ou sinon, vous aurez des effets de fuite, de retrait, etc., ce qu'on appelle la grande démission, qui se produiront. Donc là, il faut des questions, des politiques qui prennent en compte, qui mettent, enfin, qui politisent ces questions, c'est-à-dire qui voient les clivages qui s'opèrent et qui décident à partir de ces clivages. Nathan, juste par rapport à ce qui vient d'être dit, je ne vais pas rajouter d'autres questions, mais pour aller encore plus loin, parce que, bon, des partis, par nature, sauf par exception, ont quand même vocation à exercer les responsabilités. je n'ai pas l'impression aujourd'hui de voir beaucoup de partis justement re-hierarchiser les choses. Donc, voilà, la réponse, plus peut-être aussi cet angle supplémentaire, comment vous voyez un petit peu les choses évoluer justement dans cette capacité des organisations politiques à se saisir de ces questions qui sont toujours aujourd'hui fondamentales, même si le contexte a évolué, qui demeure fondamental, on ne sent pas une appétence dans ces questions-là. Bon, ça, je pense que c'est un point qui appelle une réponse assez rapide, c'est que... Non, mais les partis doivent faire leur travail sur ce sujet-là. Ils doivent s'intéresser à la question du travail et de son organisation et c'est vrai que, malheureusement, ils ne le font pas assez et ils tendent à se concentrer comme une partie du discours de gauche sur la question simplement de la correction de certaines inégalités économiques sans avoir une réflexion générale sur l'organisation du travail et, c'est un point qui est lié et qui rejoint votre question précédente, sur l'organisation des entreprises et plus particulièrement du capital. En fait, quand on parle d'organisation du travail, on est obligé de parler de la question de l'organisation du capital et la gauche, de ce point de vue-là, a envisagé des politiques liées au travail, essentiellement comme des politiques de l'emploi depuis plusieurs décennies, comme on l'a évoqué, et donc, c'est-à-dire autour essentiellement d'un enjeu de réduction du groupe du travail par des allègements de cotisations, par d'autres éléments aussi, par exemple, la formation professionnelle, mais en tout cas, un élément fondamental, ça a été les politiques de réduction de cotisations sociales. Et à mon avis, si on veut sortir de ce paradigme-là et reposer la question de la centralité de l'organisation du travail, il faut se demander comment est-ce qu'on peut organiser aussi le capital ? Et ça, ça suppose de prendre en considération les dynamiques actuelles en termes de répartition de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, la part de la valeur ajoutée qui représente le travail, s'élevait à peu près à 70% au début des années 80. Elle est aujourd'hui aux alentours de 58%. Donc, elle a baissé avec des dynamiques importantes d'inégalité salariale derrière aussi. ça crée une dynamique d'inégalité dans la répartition de la richesse entre le capital et le travail, mais aussi, derrière, des inégalités entre les différentes strates du salariat, puisque, par exemple, les politiques de réduction des cotisations sociales, elles sont indexées au niveau du SMIC. Donc, ça crée une pression à la baisse sur les salaires et ça concentre, ça incite les entreprises à embaucher les gens à des salaires faibles, puisqu'il y a des réductions de cotisations à ce niveau-là. Alors, si on prend la question de la répartition de la valeur ajoutée, il y a un certain nombre de travaux économiques qui nous expliquent que c'est le résultat d'une évolution des modes de production, notamment le fait que l'automatisation, par exemple, a créé des gains de productivité qui ont progressé plus rapidement que les salaires et donc qui ont davantage rémunéré le capital. une autre partie de ces travaux nous disent que c'est lié à l'augmentation de la valeur des actifs immatériels, par exemple, tout ce qui est les systèmes d'information, les logiciels, etc., qui produisent énormément de valeur et donc plus de valeur que le travail et dont les profits sont accaparés davantage par le capital. Donc ça, c'est des premiers points qui sont liés au mode d'organisation, enfin, au mode de production. Il y a un autre point qui est important qui est lié à l'organisation institutionnelle des différents capitalismes nationaux qui est qu'on a une part de plus en plus importante des salariés qui travaillent dans des très grandes entreprises, en fait. Des très grandes entreprises. L'INSEE a fait une enquête qui s'appelle Liaison financière où ils mettent en avant que 280 grandes entreprises au sens économique, donc c'est la réalité économique de l'entreprise, qui emploient plus de 5000 salariés, ça représente un tiers des emplois privés. Or, ces entreprises-là, elles connaissent, on pourrait dire, plusieurs éléments dans l'organisation du capital. D'abord, elles ont un capital institutionnel qui est beaucoup plus fort, donc des assureurs, des fonds d'investissement, des banques, ce sont des institutions qui possèdent le capital de ces entreprises, avec des exigences de rentabilité beaucoup plus fortes. Ça a augmenté le nombre d'actifs, donc d'entreprises non financières détenus par des investisseurs institutionnels et passé en quelques décennies de 40 à 60 %. Donc c'est un élément très important. Les entreprises sont possédées par des investisseurs institutionnels, essentiellement, qui ont des taux de rentabilité importants. Et par ailleurs, on a le fait que ce soit des grandes entreprises, très grandes entreprises, des grands groupes, fait qu'on a un éloignement de la valeur ajoutée par rapport au lieu de travail, d'une certaine manière. C'est lié aussi à la structure juridique de ces grands groupes. Quand on analyse une entreprise, il y a différents niveaux. Il y a l'établissement où on travaille, il y a l'entreprise et puis il y a le groupe. Et ces grands groupes, en fait, souvent, créent des circuits financiers en créant, par exemple, des banques ou des assurances internes qui flèchent une grande partie de la création de valeur ajoutée vers ces filiales, qui sont des filiales financières. Et donc, ça crée des déséquilibres de répartition de la valeur ajoutée. Donc, ce tableau un peu général de l'organisation institutionnelle du capital, ça nous montre que si on veut avoir une organisation démocratique du travail, une politique socialiste du travail, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on réglemente, qu'on organise la répartition et, enfin, les règles de répartition du capital, étant donné que ce sont déjà, en fait, des institutions et pas simplement des particuliers, des institutions, des fonds d'investissement, des assurances, des banques, qui sont engagées, en fait, dans la répartition de la valeur ajoutée du point de vue du capital. Donc, je pense que c'est un point très important de tenir les deux en même temps, l'organisation du travail et la réflexion sur les acteurs institutionnels du capitalisme. Les deux vont ensemble. Merci. Je vois le temps. il nous reste moins de 15 minutes avant de vous passer la parole et, évidemment, on tiendra la demi-heure pour vous. Je voudrais peut-être revenir sur l'interview qui est donnée par Laurent Berger sur la co-détermination à la française parce que c'est un sujet qui revient très régulièrement. Moi, il y a quelques années, avec Jean-Paul Planchou et Christian Perret, on avait écrit quelque chose, donc vous imaginez que c'était il y a longtemps. Et du coup, en quoi on peut aboutir ? À quoi on peut aboutir justement en termes de vision de ce que peut être la co-détermination à la française et en quoi demain ce peut être un outil qui soit, j'allais dire aussi, un outil politique ? Alors, effectivement, Laurent Berger insiste beaucoup dans son interview. Alors, c'est aussi, j'ai envie de dire, dans l'histoire de la CFDT de s'être beaucoup intéressé aux questions de co-détermination, voire de manière plus radicale d'autogestion, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut viser en termes de politique publique ? Il me semble que Laurent Berger en dit quelques mots et que là, évidemment, il faut d'abord écouter les syndicats ou quand même les premiers des avis à donner sur la question. Si on lit bien Laurent Berger, il semble qu'il faille revenir ou du moins rediscuter les ordonnances adoptées en 2017 et qui ont conduit à un certain nombre de modifications dans la représentation du travail, dans l'articulation entre les accords de branche et les accords d'entreprise qui posent un certain nombre de problèmes aux syndicats et qui, d'après ce que dit Laurent Berger, conduit à une marginalisation et un affaiblissement de ces syndicats. Donc, c'est certainement pas ce dont on a besoin. Laurent Berger évoque la nécessité d'une présence des représentants des salariés dans tous les organes décisionnels des entreprises, ce qui soulève encore un certain nombre de questions voire d'opposition de la part du patronat. Donc, je pense qu'il y a des... Il y a une dynamique à retrouver. Il y a aussi une dynamique de... Alors, de gestion, coopération, on peut appeler ça comme on veut, sans doute à faire retrouver de dialogues entre les salariés eux-mêmes. Laurent Berger note à juste titre que c'était une possibilité offerte et ouverte par les lois aux roues, qu'on s'en est très peu saisi pour plein de raisons sur lesquelles on ne va pas revenir et que redéployer ces espaces d'organisation et de dialogue parmi les salariés me semble aussi important. En même temps, je pense que Nathan fait bien de rajouter qu'il ne s'agit pas de faire de la démocratie dans l'entreprise ou de la réforme de l'entreprise un simple supplément d'âme, ce que, ce à quoi, pourrait, par exemple, s'apparenter de temps à autre la RSE. Il ne s'agit pas de dédouaner ou de mettre certaines questions sous le tapis en posant la question de la représentation et de la participation des salariés. Je pense que Nathan le disait bien. À mon avis, il y a deux pôles de politique publique à tenir. D'une part, une refonte des formes de représentation et aussi de dialogue entre les salariés, d'autre part, une vraie discussion à avoir sur la répartition de la valeur ajoutée, sur qui possèdent les entreprises, sur le rapport entre les revenus du travail et les revenus du patrimoine, c'est-à-dire que c'est aussi des politiques qui s'attaquent, qui politisent la question de la répartition de la valeur, de la répartition du capital, donc il ne s'agit pas, je pense qu'il s'agit bien, mais Nathan l'a bien dit, de tenir ces deux piliers, à la fois une réorganisation des formes de dialogue, etc., et en même temps une action, mais on peut espérer que les deux, dans une vision idéale de politique socialiste qui fonctionne, que les deux créent une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire que la réforme et la réorganisation des modes de représentation, de participation et de dialogue des salariés puissent permettre de revenir et de remettre sur la table un certain nombre de questions ayant trait à la répartition de la valeur ajoutée, à la propriété des entreprises et à la répartition des revenus du travail du patrimoine. Je pense qu'il y a aussi intérêt, et je vais juste terminer par là, à réfléchir à d'autres formes d'organisation de l'activité productive que la simple société anonyme. Il y a aussi, enfin, tout le vaste secteur de l'économie sociale et solidaire qui, là aussi, peut paraître des trucs un peu gentils et pour faire joli dans le paysage, il y a des questions, et après tout, c'est une longue histoire dans le mouvement socialiste de coopératives de production, etc., de formes qui peuvent véritablement présenter un intérêt et qui peuvent être soutenus par les pouvoirs publics. Je pense qu'il y a aussi des initiatives dans le cadre parmi les travailleurs qui méritent d'être encouragées et valorisées. Je précise, avant de vous donner la parole, qu'il y a un entretien avec Pascal Dumurgé et Jérôme Sadier justement sur le SS et qu'il y a un article d'Emmanuel Mazouillet que j'ai trouvé assez intéressant sur la question de la RSA. Alors, comme le temps passe, je glisse comme ça des questions supplémentaires, mais peut-être aussi évoquer justement l'apport concret parce que dans l'imaginaire de beaucoup, on dit RSE, bon, c'est quelque chose qui est au mieux un gadget, au pire, un moyen caché d'améliorer sa marque, etc. Mais dans cet article, on voit justement qu'il y a de véritables avancées concrètes, modernes, et voilà, donc à la fois sur la codétermination et sur la place de la RSA, et après, on passera la parole au public pour être dans les temps. sur la question de la RSE, donc le point que vous soulevez est tout à fait juste. Le problème qui se pose, c'est de savoir dans quelle mesure est-ce que c'est une évolution importante des formes de responsabilité des entreprises. donc Emmanuel Mazouillet, qui est juriste, montre bien dans son article qu'à l'origine, la RSE a plutôt été une stratégie de la part des entreprises pour, disons, d'une certaine manière, se positionner sur le marché à partir d'une image socialement et maintenant écologiquement acceptables et que ce sont des dispositifs qui se sont construits en partie par des initiatives unilatérales des entreprises. Aujourd'hui, la situation est quand même un petit peu différente puisque, dans certains domaines, il y a quand même des cadres qui sont assez contraignants et qui sont juridiquement contraignants et il y a tout un chantier qui est ouvert auquel font référence justement Jérôme Sadier et Pascal Demurgé ainsi qu'Éric Lombard, le président de la Caisse des dépôts qui est qu'un système européen de comptabilité extra-financière est en train d'être mis en place qui va permettre d'avoir une information relativement fiable sur, par exemple, les émissions carbone des entreprises. Ça va être une obligation en tout cas dans un premier temps pour les grandes entreprises de publier ce type de comptabilité. Donc ça, c'est une évolution. Alors ça se limite pour l'instant à une obligation d'information mais c'est une transformation importante, par exemple, des formes de responsabilité des entreprises et c'est intéressant que ce soit des investisseurs institutionnels qui soulèvent cette question en disant en fait pour nous c'est extrêmement important parce que c'est à partir de là, à partir de cette information fiable qu'on va pouvoir déterminer si les investissements qu'on fait sont écologiques ou pas. donc il y a toujours cette tension qui demeure sur la RSE mais si on applique comme critère le critère de normes obligatoires et qui s'imposent aux entreprises on peut dire que dans ce cas-là on a des évolutions importantes quand même des régimes de responsabilité des entreprises et que ça semble s'engager assez rapidement du moins en tout cas dans le champ de l'information extra-financière. Merci beaucoup. On a encore quelques minutes avant de... La santé est aussi justement un des trois éléments sur lesquels vous avez pu. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. On a quand même l'impression que pour beaucoup les notions de pénibilité de santé tout ça est assez... Voilà. Je me souviens de quelqu'un qui disait le travail n'est pas pénible le travail est émancipateur. Rassemblement quelqu'un qui n'a pas toujours rencontré des travailleurs. En tout état de cause justement cette question de la santé on voit la faiblesse autour de cette question de la santé au travail. La position que justement vous abordez dans le numéro je vous laisse peut-être la rapporte assez vite mais voilà pour pouvoir aussi évoquer ce sujet qui est important et voilà. Juste quelques mots. Alors d'abord c'est un réflexe d'historienne et un certain nombre de gens dans la salle s'y connaissent mieux que moi mais politiser les questions de santé au travail a toujours été sans doute l'une des choses les plus complexes parce que c'est moins difficilement visible parce que c'est saisi au niveau individuel et que la politisation des questions de santé au travail a été traversée par des périodes de très forte politisation tournant du 19e et du 20e siècle années 60-70 et d'absence de prise en compte donc c'est que la question soit difficile à saisir n'est pas tout à fait nouveau. Elle est sans doute encore plus difficile à saisir parce qu'elle est aujourd'hui très souvent saisie sous l'angle exclusivement individuel celui de la souffrance de l'individu et sous l'angle de la réparation quand ça peut avoir lieu ce qui n'est pas toujours le cas de la réparation judiciaire en quelque sorte le domaine de la santé au travail est très largement passé du côté du traitement judiciaire à travers toute une série d'infractions soit anciennes mises en danger de la vie d'autrui soit nouvelle comme le préjudice d'anxiété mais en tous les cas c'est un prisme surtout individuel celui de la souffrance surtout émotionnelle et surtout judiciaire qui s'est imposé il nous semble que l'enjeu sur cette question de santé au travail c'est d'abord d'embrasser tous les aspects de la santé au travail qui sont d'une part la question de la santé physique et de la pénibilité mais d'autre part les questions de santé psychique d'intensification du travail il y a également des revendications qui s'expriment dans ce domaine là le droit à la déconnexion la possibilité on connaît on est tous de ne pas répondre à 90 mails etc. font partie l'épuisement qui peut en ressortir font partie des questions de santé au travail donc je pense qu'il faut saisir la santé de manière très large et encore une fois il s'agit de construire de saisir ça non pas simplement en disant il y a des individus qui souffrent et c'est pas bien de dire que la question de la santé au travail est une question collective qu'elle est une question d'autonomisation et d'émancipation qu'on ne peut pas penser le travail comme libérateur et facteur de démocratisation s'il écrase les uns pour être un facteur d'épanouissement des autres donc que c'est une question de politique publique et qu'il s'agit de trouver des politiques publiques mais aussi par exemple de donner je sais pas moi aux services de médecine du travail les moyens pour qu'elles puissent effectivement fonctionner Nathan ? Alors ce qui nous a semblé aussi important sur ces questions de santé au travail c'est que c'est un lieu où le lien entre politique socialiste du travail et politique écologique se rencontre parce que les causes de maladies professionnelles et d'accidents enfin d'accidents professionnels sont liées aussi en grande partie à soit des facteurs environnementaux pour les accidents professionnels mais aussi à la nature de nos modes de production pour ce qui est des maladies professionnelles c'est très clair une grande partie des maladies professionnelles proviennent de de la manière dont nos modes de production sont organisés et donc les mêmes causes souvent qui abîment les corps sont aussi celles qui détruisent l'environnement donc il y a un lien qui est assez clair et il nous semble que ça peut être un vecteur important de politisation et d'organisation autour des questions du travail que d'investir le champ de la santé au travail au travers des enjeux écologiques merci écoutez il est 19h bravo pour cette maîtrise du temps 20h pardon je ne suis pas c'est moi qui ne suis pas à l'heure on va donc vous laisser la parole avec une règle vous êtes nombreux et nombreuses et j'espère que vous serez beaucoup à prendre la parole l'idée c'est vraiment d'essayer de poser des questions et de pas trop rentrer dans une longue intervention pour que un maximum de personnes puissent poser des questions et surtout que nos intervenants aient le temps de vous répondre avec précision il y a un micro donc n'hésitez pas vous levez la main et ben voilà écoutez monsieur devant madame ensuite alors bonsoir alors est-ce que vous pourriez préciser ce que sont les lois aux roues parce que pour vous c'est une évidence je ne sais pas si c'est une évidence pour tout le monde ce soir donc est-ce que vous pourriez expliquer préciser ce que c'est merci madame alors moi c'est une double question vous n'êtes pas le seul à en poser mais c'est dans quelle mesure cette question de la réorganisation du travail et du capital peut se faire uniquement à l'échelle de la France et si ce n'est pas le cas comment peut-on la penser de façon un peu plus internationale on commence par ces deux questions là je vais peut-être laisser l'historienne revenir sur les lois aux roues bon juste de manière rapide les lois aux roues donc du nom de Jean aux roues sont j'étais en train de vérifier la date sont promulguées au cours de l'année 1982 donc au tout début du premier septennat de François Mitterrand sous le gouvernement de Pierre Moroy et constitue alors des lois extrêmement importantes préparées en fait par toute une série de débats dans les années 70 c'est pas des lois qui sortent de nulle part mais qui modifient et accentuent le rôle d'un certain nombre d'institutions représentatives des salariés qui consolident ce qui n'était pas encore tout à fait le cas la liberté syndicale et les droits syndicaux au sein de l'entreprise et qui créent par ailleurs une nouvelle structure qui a disparu ensuite du fait des ordonnances de 2017 les CHSCT les comités hygiène pour l'hygiène la sécurité et les conditions de travail donc qui visent à créer une institution représentative des personnels chargée spécifiquement des questions de santé et de sécurité au travail elle déclenche dans les premières années je vais m'arrêter là un mouvement relativement important de saisissement etc mais comme le fait remarquer Laurent Berger etc ce mouvement avec la crise économique avec le chômage de masse va être interrompu mais ce sont les dernières lois peut-on dire importantes en matière d'avancée de démocratisation et de réforme de l'entreprise alors sur la question de la réorganisation du travail du capital au niveau national ou à un échelon supérieur vraisemblablement européen c'était pas forcément voilà qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus et je rappelle d'ailleurs je peux vous renvoyer y compris un certain nombre d'autres numéros de germinal qui permettent de croiser c'est tout l'intérêt du travail qui est maintenant donc c'est une question qui est extrêmement importante et c'est vrai qu'à première vue on se dit que c'est surtout au niveau européen que ça peut s'envisager étant donné que sinon ça risque de créer des déséquilibres économiques importants bon il y a la possibilité d'envisager ça à ce niveau puisque l'Union européenne avance sur des sujets réglementaires avec parfois plus de puissance et de rapidité que les états donc c'est une possibilité qui est tout à fait ouverte et possible ensuite ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut rien faire au niveau national si on prend le cas par exemple de la question de la transformation écologique de l'investissement il y a une proposition intéressante qui est formulée par Pascal de Murgé qui est de dire que les entreprises qui ne respectent pas un certain nombre de critères écologiques dans leurs investissements et dans leur portefeuille d'actions pourraient se voir retirer par exemple des aides publiques c'est une possibilité il y a un certain nombre de leviers d'actions qui sont envisageables étant donné qu'on a quand même un secteur économique enfin un secteur économique qui repose largement sur une organisation publique d'une certaine manière donc il faut envisager les choses à tous les niveaux possibles évidemment au niveau européen mais ne pas négliger non plus des éléments nationaux qui peuvent être mis en place notamment sur ce qui est tout ce qui est question d'organisation interne des entreprises où là ça n'a pas forcément d'impact direct sur l'organisation du capital mais ça peut en avoir en recréant des institutions enfin en développant les institutions de négociation au sein des entreprises sans effet de déstabilisation économique important on va prendre une autre série de questions s'il y en a oui monsieur quand même culturellement chez beaucoup l'idée que le travail c'est la punition c'est pas pour rien que le mot travail vient de tripalium c'est pas pour rien qu'on vous rappelle tu gagneras ton pain à la sueur de ton front alors même si tout ça sont probablement et même certainement des légendes ça reste quand même encore un élément présent dans la culture de notre pays la deuxième chose vous avez raison de rappeler que le capital a complètement changé aujourd'hui ce sont les fonds de pension les fonds de pension ne font jamais de cadeaux les fonds de pension ne sont pas là pour faire des relations humaines ils font des relations humaines si ça leur permet d'augmenter leur profit ils ne feront pas de cadeaux si aujourd'hui vous êtes PDG d'une société vous avez fait 12% l'année prochaine vous devez faire 14% après 16% et si vous ne convenez pas on vous virera un élément aussi qui a changé c'est le discours dans les entreprises et là si vous permettez je l'ai observé en enseignant l'économie d'entreprise moi-même le discours qui a changé depuis une quarantaine d'années de plus en plus le salarié c'est le collaborateur or le salarié n'est pas le collaborateur du chef d'entreprise parce que le jour où il y a un conflit c'est les prud'hommes et au prud'hommes il n'y a plus de collaborateurs vous savez c'est la fameuse blague je suis salarié j'ai besoin de mon vendredi ah non t'es absolument indispensable et puis le lundi puisque je suis indispensable est-ce que je peux demander une augmentation oh tu sais des gens comme toi on en trouve à tous les coins de rue donc au revoir et le discours que l'on a dans les entreprises est un discours qui a changé c'est un élément voilà que je voudrais aborder vous avez abordé la question de la participation c'est très intéressant et je pense que c'est en effet un avenir notamment sur l'économie sociale et solidaire c'est un petit peu un rappel des coopératives j'ai travaillé sur les coopératives j'ai été très déçu de voir que beaucoup de coopératives avaient coulé pas tellement parce que c'était le système tout simplement parce que des problèmes de querelle entre personnes certaines coopératives on croit sous prétexte que c'est une coopérative on peut prendre dans la caisse sans problème et j'aimerais avoir un petit peu votre opinion sur ce sujet un dernier point c'est la question des stages là c'est le prof qui parle j'ai des élèves et des étudiants qui font des stages souvent non rémunérés ils apportent quelque chose à la valeur ajoutée il y a eu la loi je ne sais plus de quelle Bérou qui impose notamment pour les troisièmes une semaine de stage moi j'ai eu des collègues qui m'ont parlé d'élèves qui ont largement contribué à la valeur ajoutée pas un copec de remerciement je vois dans certains lycées professionnels des élèves qui ont besoin de stage il n'y a pas un copec pour les remercier or ils apportent bien entendu à la valeur ajoutée et je pense que s'il y a eu notamment quelque chose où la gauche a failli sur ces questions là je parle sous cet angle là c'est bien dans ce domaine voilà merci on va prendre une autre question non on répond celle-ci d'abord en même temps il y a une personne mais quatre questions donc ça va alors travail égale punition il y a y compris d'ailleurs à gauche parfois une tension entre travail égale punition et valeur travail opposée à tout ça donc à la limite on peut aussi réfléchir là-dessus le discours le discours en entreprise qui a évolué la participation ESS coopérative et la question des stages qui veut commencer de la question la punition il me semble que c'est assez ambivalent et que d'ailleurs que ce soit la réforme des retraites ou tout ce que vous pouvez entendre dans le monde du travail montre que que c'est les deux que le travail reste créateur d'identité d'épanouissement etc et que pour beaucoup de gens quand même le travail est quelque chose d'important alors je pense que la question de valeur travail et sa connotation très moralisante dans un sens ou dans l'autre c'est très mal poser le problème le travail créateur de valeur le travail créateur d'identité crée la valeur des individus éventuellement mais la valeur travail c'est renvoyer une conception que l'on soit pour ou contre c'est s'enfermer dans des débats moraux est-ce que le travail c'est mal ou c'est bien qui à mon avis n'ont pas beaucoup d'intérêt je pense qu'il faut prendre au sérieux cette ambivalence du rapport des individus au travail c'est-à-dire qu'avec des proportions différentes en fonction du moment de votre vie de vos conditions de travail le travail peut être à la fois créateur d'identité quelque chose d'important et en même temps vécu comme une punition comme une contrainte il me semble que l'enjeu d'une politique socialiste serait justement de miser sur ces virtualités émancipatrices et de réduire cette dimension punitive alors après il faut le faire mais j'ai été intéressée par votre question sur les collaborateurs oui je pense que tout l'enjeu c'est partir d'un discours d'horizontalité formelle les collaborateurs etc un discours de démocratisation réelle pour reprendre des oppositions éculées qui admettent et acceptent comme le disaient Jaurès et d'autres la possibilité du clivage et du conflit dans un collectif de travail comme ailleurs vous avez des intérêts qui ne sont pas nécessairement convergents et vous n'êtes pas nécessairement d'accord je pense qu'admettre ce principe qui est après tout le principe qui n'est pas le principe d'une guerre civile qui est admettre le principe qu'on ne soit pas d'accord et donc qu'on discute pour régler les preuves des accords est quelque chose d'important et sans doute beaucoup plus productif qu'effectivement vous avez raison un discours sur qui officiellement permet aux collaborateurs bon c'est la caricature des start-up de jouer au ping-pong etc mais qui le jour où un certain nombre de problèmes se pose révèle je vous renvoie au beau film des leur nom va me revenir les deux Alfred etc qui le jour où la réalité des rapports de force de domination etc se pose reste un petit peu nu donc comment passer de ce discours formel à une mise en place d'égalité qui soit plus concrète Nathan est-ce que vous prenez la question de la participation des stages ou il est déjà peut-être revenir sur simplement pour poursuivre ce qu'a dit Marion très brièvement ce qui est intéressant dans le point que vous soulevez sur l'usage du vocabulaire collaborateur c'est que il y a en fait des dynamiques dans l'organisation du travail qui visent à se donner une représentation plus coopérative du travail mais qui parfois s'arrêtent au milieu du chemin et dans le cas que vous évoquez en fait on a une conception très libérale de ce que c'est que la coopération qui n'implique pas nécessairement de droit derrière et je pense que le point très important c'est que en fait ça nous dit quelque chose sur la démocratisation par le travail qu'il faut prendre au sérieux c'est que dans la communauté de travail on vise des relations qui soient plus égales mais que cette dynamique là ça suppose des droits réels et donc pour être pas des collaborateurs mais des coopérateurs par exemple il faut une organisation démocratique du travail avec des droits qui soient respectés et obligatoires ce qui peut supposer par exemple de payer un peu mieux les stagiaires bravo bien joué oui monsieur oui pardon je alors déjà je m'excuse parce que j'ai pris le débat en cours de route et donc je suis un peu surpris parce que alors peut-être que j'ai manqué quelque chose au début mais de ce que j'entends ici c'est que le travail est réduit enfin réduit évidemment c'est la partie la plus importante mais réduit au secteur privé c'est à dire qu'il n'y aurait pas de travail dans la fonction publique or faut-il rappeler je crois que la fonction publique c'est à peu près 20% du secteur salarié et je crois qu'il y a deux ou trois fois plus de syndiqués proportionnellement dans le secteur public que dans le secteur privé donc est-ce qu'il n'y a pas j'ose le mot une bizarrerie à ce que quand on parle de politique socialiste du travail on arrive à la conclusion que le seul secteur qui importe c'est le secteur privé et je puisque j'en rajoute une petite aujourd'hui la pénibilité du travail il faut bien reconnaître qu'une large partie du travail pénible a été exportée à l'étranger en Chine où on travaille 6 jours sur 7 et 12 heures par jour et au aujourd'hui par exemple et vous l'avez évoqué il y a quelque chose qui a surgi dans le débat c'est qu'une partie de la pénibilité du travail tient à des facteurs psychologiques comme le harcèlement etc et de ce côté là le secteur public n'est pas étranger à l'affaire non plus merci on va prendre une dernière si quelqu'un veut une dernière question monsieur je veux bien me dévouer et peut-être ça fera d'ailleurs une conclusion est-ce que vous pensez les deux intervenants que la gauche de gouvernement parti socialiste et la gauche non révolutionnaire sont porteurs aujourd'hui d'une politique socialiste du droit du travail on est bon plus de questions ah monsieur je sais qu'il faut allez-y moi j'ai un passé de syndicaliste alors ce que je trouve c'est qu'on ne travaille pas assez le respect dans les instances d'expression du monde du travail je pense qu'il y a énormément de cynisme et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et je pense qu'il faudrait aussi rééquilibrer la compétence syndicale dans l'économie et peut-être la compétence des entreprises dans le relationnel merci alors qui veut s'attaquer à la bizarrerie sur la question du travail dans le secteur public allez Nathan c'est un point tout à fait juste que vous soulevez la centralité de l'emploi public dans l'organisation de l'économie on pourrait rajouter également l'importance de l'économie sociale et solidaire qui représente près de 15% des emplois donc ça c'est un point qui est tout à fait essentiel qui signifie qu'en termes de forme d'organisation du travail on est dans des économies de ce point de vue là on pourrait dire mixtes alors pourquoi est-ce qu'on s'est moins intéressé à l'emploi public un peu plus à l'ESS et encore plus au secteur privé c'est parce que dans le secteur privé il me semble que les dynamiques de démocratisation sont peut-être moins abouties que dans le secteur public et dans le secteur de l'ESS plus difficile à comprendre aussi et en même temps c'est elles qui ont un effet d'entraînement important sur les évolutions du travail aujourd'hui ça ne veut pas dire que le secteur public n'est pas structurant mais les gros problèmes qui se posent aujourd'hui en termes d'organisation du travail se situent plutôt dans la frontière entre le secteur privé classique et celui de l'ESS ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des sujets d'organisation du travail importants et très spécifiques dans la fonction publique puisqu'il y a un cadre hiérarchique qui est différent par exemple et puis un sujet salarial qui est massif aussi puisque dans un grand nombre de cas les salaires des fonctionnaires ont baissé ces dernières décennies donc c'est un sujet majeur mais qui nous semblait plus classique déjà connu de ce point de vue-là sur les questions salariales de la fonction publique que celui de l'organisation du travail dans le secteur privé et alors peut-être un point sur la question sur la question du respect dans les instances représentatives du personnel il y a un point qui nous a semblé intéressant dans le numéro c'est que chez les syndicalistes mais aussi chez d'autres acteurs économiques ce qui est quand même beaucoup mis en avant c'est l'idée qu'on manque d'espace qui soit organisé autour d'un échange sur les usages professionnels véritablement en fait il y a des structures représentatives du personnel qui ont des fonctions auprès de la direction mais des cercles où on échange véritablement sur les usages professionnels à partir des expériences des uns et des autres et qui s'inscrivent vraiment dans le cadre d'organisation de l'entreprise du travail ça on en manque un peu et les lois au roux avaient ouvert cette possibilité là mais elle n'a pas été exploitée et elle a été exploitée par des partisans du lean management toyotiste au travers de ce qu'ils ont appelé des cercles de qualité où on a mobilisé les gens mais pour voir comment est-ce qu'on pouvait d'une certaine manière parfois même réduire les capacités d'autonomie dans le travail et la charge financière du travail donc il y a tout un enjeu de développement de ces cercles enfin pas de ces cercles mais de ces espaces de réflexion sur les pratiques professionnelles et les usages professionnels je pense que sur la question du cynisme effectivement Nathan a dit l'essentiel c'est ce qu'on évoquait c'est à dire que l'une des possibilités qu'avaient ouvertes les lois au roux et qui n'a pas véritablement été exploitée c'est ces lieux véritablement de dialogue sur les usages et sur les pratiques professionnelles et que sans doute l'un des éléments d'une politique socialiste du travail serait on n'a même pas besoin de faire de loi en fait serait de réimpulser la dynamique des lois au roux sur le secteur public je pense qu'on peut ajouter aussi un élément pragmatique c'est à dire que toute une série de questions qu'on pose valent aussi alors avec des modalités un petit peu différentes pour le secteur public je serais d'accord avec vous pour dire qu'en revanche il y a une série de questions qui sont sans doute plus invisibles dans le secteur public et peut-être parfois plus avancés sur la voie de la démocratisation il laisse en revanche plus invisible un certain nombre de questions je vous renvoie par exemple au travail intéressant qu'est en train de mener l'historien Renaud Becaud sur les problèmes de substances toxiques et notamment d'amiante dans les bâtiments publics et qui montre que la question a été prise en compte beaucoup plus difficilement dans les ministères et dans un certain nombre d'administrations publiques que dans le secteur privé donc je pense qu'il y a des questions spécifiques mais effectivement on ne pouvait pas sinon on faisait un dictionnaire mais c'est ça qui était compliqué et alors sur la question est-ce qu'une gauche je n'ai pas gauche de gouvernement une gauche qui aurait vocation et qui voudrait véritablement exercer le pouvoir et qui ne serait pas uniquement d'ailleurs le parti socialiste je pense que le jour où la gauche reviendra au pouvoir ça ne sera sans doute pas uniquement les socialistes je ne sais pas ce qu'on pense Nathan mais je pense qu'au moins un certain nombre de questions qui émergent et qui sont manifestées par un certain nombre de représentants socialistes attestent une prise en compte nouvelle et un petit peu différente d'un certain nombre de questions que tout ça soit encore un peu parcellaire un peu compliqué sans doute mais moi il me semble que dans un certain nombre de générations qui émergent maintenant un certain nombre de questions liées au droit du travail une politique socialiste du travail commencent à être prises en compte après ce sont des réélaborations qui sont encore une fois très longues il faut rappeler que ce que je disais tout à l'heure les lois Oourou n'est-ce pas du chapeau de Jean Oourou comme ça un jour en 1982 c'est quasiment 20 ans de réflexion sur l'autogestion le droit dans l'entreprise la réforme de l'entreprise donc c'est des formes de réflexion qui à mon avis sont en cours mais vont mettre sans doute encore un petit peu de temps à se consolider tout à fait Nathan peut-être sur cette question on l'a déjà évoqué mais les partis de gouvernement non mais je pense que c'est bien de finir sur cette note d'optimisme c'est pas c'est pas toujours habituel donc je pense que c'est une bonne manière de conclure ces échanges d'abord je vous remercie tous les deux d'avoir d'avoir pris le temps et d'avoir toujours comme d'habitude joué le jeu je vais vous renvoyer quand même parce que là en une heure et demie on survole absolument vous avez 300 pages de consacrés sur le sujet avec des rédacteurs de qualité et finalement ce sixième numéro vient poursuivre effectivement une oeuvre collective qui fait sens et qui est extrêmement utile justement pour que la réflexion progresse et c'est d'abord c'est l'objet de la fondation Jean Jaurès c'est de permettre justement de penser pour agir on a besoin aujourd'hui de penser pour demain agir c'est extrêmement important et c'est essentiel que Germinal fasse ce travail là vous me permettez de donner le titre du prochain ou ses secrets encore alors le prochain numéro ça s'appellera à quoi bon le socialisme vous voyez on va plus loin encore donc lisez le numéro 6 préparez-vous pour le numéro 7 et nous au sein de la fondation et bien on va d'ici là faire un petit papier pour dire pour essayer de commencer à dire quelle est la pensée germinale pour commencer à essayer de tisser et de voir parce que quand vous avez les six numéros c'est lourd c'est impactant et pour essayer de commencer à tisser des choses voilà donc on vous remercie beaucoup une nouvelle fois d'avoir participé il y a tout ce qu'il faut pour après et à bientôt je pensais que vous alliez couper le c'est à bientôt c'est à bientôt Sous-titrage FR ?